salut à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel donc là comme vous pouvez le constater ma freebox reste bloqué sur étape 2 et la question qu'on peut se poser c'est est ce qu'on peut récupérer les informations dans son disque dur alors malgré ce qu'on dit il n'est pas utile de démonter sa freebox vous pouvez tout à fait que c'est à votre disque dur déjà c'est interdit démonter sa freebox vous risquez d'avoir des frais quelques centaines d'euros je ne sais plus exactement 200 je crois à ces alentours là mais il est possible en fait d'accéder directement à votre disque dur sur votre ordinateur donc c'est très simple pour cela il suffit de relier un câble ethernet au dos de la box et directement sur votre ordinateur donc une fois que c'est fait vous allez sur et je remet à l'ordinateur à tout de suite dans l'ordinateur donc ici c'est pour ceux qui ont un mac vous avez sur le côté le côté gauche ici donc tous mes fichiers bureaux documents téléchargement le nom de votre ordinateur comment vous l'avez nommé et moi tout à l'heure juste avant que je fasse la vidéo d'introduction l'introduction expliquant le la 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 le but de ma vidéo j'ai fait écrit serveur j'ai fait pas mal de manipulation justement pour l'enlever pour expliquer si jamais vous n'avez pas le long serveur dans le nom c'est le serveur c'est le boutique affiche heures c'est là dessus vous allez pouvoir viennent récupérer vos vos informations vos photos vos vidéos vos pdf éventuellement qui sont dans votre disque dur donc moi j'ai fait exprès justement de tout faire pour pas qu'ils s'affichent comme ça je vais vous donner la petite astuce c'est rien de compliqué alors il suffit simplement donc là vous êtes relié avec un câble ethernet entre votre ordinateur et la freebox serveur donc là on va débrancher électriquement le boîtier serveur donc on le débranche et on le rebranche on patiente donc là elle redémarre donc admettons je vais sur youtube voilà c'est normal à envoyer très bien je vous montre vraiment qu'on n'est pas connecté que la box n'affiche pas l'heure du tout voyez donc étape une on va attendre étape 2 si je m'aperçois que entre nous où la fiche étape 2 et le ici serveur apparaît c'est trop trop long j'avance je me permettrais de couper un peu la vidéo pour éviter que vous restiez deux trois minutes de votre devant votre devant cette vidéo pour rien du tout on va patienter n'a pas l'air de vouloir s'afficher je vérifie bien les branchements câbles ethernet ok ok donc voilà après avoir relancé le finder le comment la l'intitulé freebox est ici on clique dessus et vous allez directement sur votre disque dur c'est pas compliqué vous voyez et ensuite vous pouvez admettons je vais prendre cette photo là je vous la fait glisser simplement sur votre bureau on va remplacer et voilà il est sur le bureau ici vous voyez il ya rien de compliqué si par contre ça ne s'affiche pas donc là pour l'instant je fais une vidéo avec le mac parce que je n'ai que ça sous la main voilà on va supprimer ça voilà donc si par contre le freebox ici ne s'affiche pas donc il me semble que pour les windows c'est slash slash mais pas les barres donc c'est slash slash freebox tri du tri du bas serveur il me semble donc vous tapez ça dans la barre d'adresse donc sur vous allez admettons vous n'aurez pas de configuration et en haut je trouve que c'est marqué comme une barre d'adresse pour internet mais à part que c'est qu'il n'y ait pas notre configuration vous faites slash slash si ma mémoire un bon serveur et pardon freebox tri du bas il me semble serveur et vous allez accéder à votre disque dur également ici donc si jamais ça ne s'affiche pas vous ouvrez une page internet on va essayer sur youtube à dire pas d'internet c'est normal ça ne fonctionne pas leur essayer ça ne fonctionne toujours pas on va les sûrs alors ma freebox point freebox point fr alors le mot de passe ici j'avais déjà fait donc j'avais déjà j'avais déjà parlé dans une vidéo si jamais vous l'avez oublié même si la boxe est bloqué sur étape 2 vous pouvez toujours cliquer sur j'ai perdu mon mot de passe il vous invitera à ce moment là d'appuyer sur la flèche droite et vous allez remettre le nouveau mot de passe donc pour ceux qui l'ont vous le vous le rentrez et vous vous rentrez dedans voilà et ensuite vous allez sur la barre d'adresse en haut vous faites slash explorer point php et vous validez voilà vous revenez sur le menu et appuyant sur slash explorer point php php aussi vous pourrez exactement d'explorer le fichier pour le faire même avant de avant de faire cela je passe php vous accède le disque dur le souci c'est que vous pouvez vous pouvez tenter d'envoyer directement des fichiers de là à votre ordinateur moi personnellement je n'y suis pas arrivé je vais essayer d'envoyer ça on va aller sur partage du fichier je n'arrive pas avant donc je suis et ça et j'essaye absolument envoyé un passé de sortir impossible vous voyez impossible à sortir vous pouvez par contre uploader les choses de votre disque dur de votre ordinateur directement ici mais la verre je n'arrive pas à le faire je suis obligé de passer par le finger on voit logiquement quelques minutes après vous devrez avoir ici le mot freebox qui apparaît donc voilà voilà j'espère que cette vidéo vidéo a été claire donc pour la partie windows pour ceux qui ont un pc et non un mac comme je vous l'expliquais il faut faire donc slash slash je vais y arriver freebox très du bas serveur normalement dans par exemple vous n'ouvrez pas notre configuration et tout en bas il faut ouvrir également ce temps de vous aller sur ouverture centre et partage je crois si ma mère est bonne ça fait longtemps que j'ai pu têtu et activer le activer le partage voilà il me semble que c'est ça si quelqu'un à windows dans un qui a cette vidéo s'il peut me confirmer parce que c'est vraiment toute tête que je vous dis là je ne suis plus sûr du tout ici dans le finder vous ne voyez toujours pas ce serveur freebox serveur apparaître n'hésitez pas redémarrer plusieurs fois votre modem freebox redémarrer votre ordinateur mais logiquement il devrait apparaître si vous l'avez déjà avant que votre box tourne en panne si vous avez déjà ouvert le partage et vous aviez déjà l'inscription serveur qui était dans le finder normalement il n'y a pas de raison ça devrait apparaître donc c'est quelque chose de très simple comme vous avez pu le constater je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très très bientôt